Je vais m'intéresser aujourd'hui à la correction du sujet de BAC STMG de novembre 2019. Donc, j'ai tombé dans l'académie de Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez un graphique et on vous dit le texte suivant. Une entreprise fabrique aimant un produit désinfectant liquide, elle fabrique X hectolitres de désinfectant avec X compris entre 0 et 12. Donc, X appartient à l'intervalle 0 et 12. On considère que l'entreprise, dans toute sa production, le coût de fabrication est donné par un modèle qui a été représenté en bleu sur le graphique. Et le chiffre d'affaire, qu'on appelle aussi la recette, est exprimé en noir sur le graphique et elle est exprimée en dizaines d'euros. Donc, vous voyez que sur votre graphique, vous avez les unités sur l'axe des abscisses et vous avez les unités sur l'axe des ordonnées. Donc, la première partie est une partie graphique. Donc, on va commencer à répondre aux questions. On considère la production d'une journée par lecture graphique. Donc, petit 1a, on vous demande quel est le chiffre d'affaires pour 4 hectolitres vendus. Donc, ce qu'on fait, 4 hectolitres vendus, on se met sur le 4 et vu qu'on vous demande le chiffre d'affaires, on remonte jusqu'à la droite noire. Et on voit dans ce cas-là que le chiffre d'affaires est de 600. 600 points, 600 dizaines d'euros. Donc, chiffre d'affaires, 600 dizaines d'euros, ce qui fait 6 000 euros. Donc, voilà pour la première question. Petit b, on vous demande le coût de fabrication pour 4 hectolitres. Donc, on va faire pareil, 4 hectolitres, on est ici, sauf qu'on veut maintenant le coût de fabrication, c'est-à-dire la courbe bleue. Je me décale et je vois que le coût de fabrication pour 4 hectolitres est de 200 dizaines d'euros, c'est-à-dire 2 000 euros. Ensuite, on vous demande, on déduit le bénéfice. Alors, le bénéfice, c'est toujours pareil, c'est le chiffre d'affaires moins le coût. Donc, c'est la recette moins le coût. La recette, on l'avait trouvée, c'était 6 000 euros moins le coût, 2 000 euros. Donc, vous gagnez, en gros, 4 000 euros. On aurait pu se rendre compte dans le graphique ici. Si vous voyez, là, c'est la fonction coût, la fonction recette. Le bénéfice est tout simplement cet écart-là. Et donc, cet écart, il est de 600 moins 200, c'est-à-dire 400 dizaines d'euros. Ensuite, on vous dit, ce bénéfice est-il maximal pour la production et la vente de 4 hectolitres. Justifie. Donc, là, c'était la question 1z, pardon, donc la question 1d. Si je regarde bien, je viens de vous dire que pour voir graphiquement le bénéfice, il fallait voir l'écart entre les deux courbes. Et je me rends compte que quand je me déplace, ici, j'ai un écart qui est beaucoup plus grand. Puisqu'il fait pratiquement 1, 2 carreaux, 3 carreaux. Donc, ce bénéfice-là va être beaucoup plus grand que ce bénéfice-là, vu qu'on a presque 3 carreaux ici et là 2 carreaux, c'est-à-dire 3 carreaux, ça fait 600 dizaines d'euros, alors que pour 4, on aura 400 dizaines d'euros. Donc, pour justifier, on peut dire que pour x égale 6, le bénéfice fait à peu près, puisque c'est une valeur approchée, 6000 euros. Et vous mettez bien sur le graphique le petit dessin avec l'écart entre les deux courbes. Donc, ça, c'était la première question assez classique et assez facile. Ensuite, on vous dit, dans la question 2, par lecture graphique donnée sous forme d'intervalle, le nombre d'éctolites que doit produire l'entreprise pour réaliser des profits. Alors, je vous rappelle que pour l'entreprise gagne de l'argent, il faut que ce qu'elle gagne, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, soit supérieur à ce qu'elle dépense, c'est-à-dire au coût. Graphiquement, si on regarde bien, la partie où le chiffre d'affaires est supérieur au coût, c'est cette partie-là. Et d'ailleurs, c'est une assez grande partie, donc dans l'ensemble, cette entreprise gagne de l'argent. Et si on veut répondre à la question, il faut regarder le nombre d'éctolitres. Donc, on voit qu'entre 0,5 et 11 hectolitres, cette entreprise va gagner de l'argent. Donc, soit vous l'écrivez en français, soit vous écrivez « x appartient à l'intervalle 0,5,11 ». Ce qui veut dire en français qu'il faut produire entre 0,5 et 11 hectolitres pour gagner de l'argent. Et petit 3, on vous donne une représentation graphique de la fonction R, et on vous dit que c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, c'est ce qu'on a vu. Et elle passe par un point à cas particulier, le point A de coordonnées 4,600. Et on vous demande de trouver l'expression de R de 10. Alors, d'une façon générale, R de x, ça va être le nombre d'objets fois le prix d'un objet, ou le nombre d'éctolitres fois le prix d'un éctolitre, le prix unitaire. Donc, ça, vous ne l'avez pas. Par contre, ce que vous savez, c'est que 4 hectolitres valent 600. Donc, ça, on le sait. Donc, si on sait que 4 hectolitres valent 600 dizaines d'euros, on peut donc dire que 1 hectolitre va valoir 600 sur 4, c'est-à-dire 200 dizaines d'euros. Donc, votre expression de R de 10x, ça va être le nombre d'éctolitres fois 200. Alors, vous auriez pu vous en rendre compte assez facilement. Alors, attendez. 600 divisé par 4, ça ne fait pas 200. Excusez-moi. Alors, pourquoi je me suis rendu compte que j'avais fait trop vite le calcul ? Parce que si je me mets à 1 hectolitre ici, je n'ai pas de 600. Donc, 600 divisé par 4, ça va faire 150. C'est mieux. Il ne faut pas aller trop vite quand on fait les calculs. Donc, vous allez avoir X fois 150 au niveau de votre recette. Donc, ça, c'est la première partie, la partie graphique de l'exercice. Et on va passer ensuite à la partie calcul.